Mais quel bonheur, mais quel bonheur mes assassins de vous retrouver pour un nouveau concept. C'est très simple, vous savez désormais, je fais les top flops de chaque grand match de Première Ligue, Serie A, Ligue 1, sans oublier la Bundesliga. Et bien sûr la Ligue des Champions. Comment je pourrais oublier les champions du monde en titre, l'équipe de France ? Ou même des matchs internationaux. Pas besoin de t'abonner à Beansport, Canal+, RMC Sport, non, t'as juste à t'abonner à ma chaîne. Et tu sais quoi en plus ? C'est gratuit. Ah bah si c'est gratuit, je veux bien. Et puis tu sais, je suis un mec qui réfléchit beaucoup et je me suis dit, pourquoi pas faire des top flops sur le rugby ? Ça peut être intéressant. Ah oui, nous on adore le rugby ! Après ce sera des gros matchs comme par exemple les matchs du 6 nations ou de la coupe du monde 2019. Et oui, bientôt, qui se déroulera au Japon. Bon, pour revenir au sujet de la vidéo, c'est très simple. Donc je vais faire des pronostics sur un match. Et ce même match, tu te rends compte ? Et bien je vais faire un top et flop sur ce match. Tu vois ce que je veux dire ? En toute logique. Il est quand même intelligent ce mec, hein. C'est pas qu'un con youtuber. Et puis pour rajouter un peu de piment, je suis prêt à me mettre des gages moi-même. Voilà, j'aime la douleur. Je suis un peu sadomaso. Ça sera un plaisir de te voir ridiculisé quand l'OM aura gagné. Bien sûr, je compte sur toi pour me proposer des gages en commentaire. Donc je te donne rendez-vous à chaque gros match. Il va souvent y avoir le Paris Saint-Germain alors. Chaque grosse affiche, je serai là pour donner mon pronostic et mon top et flop. Donc maintenant que tu as bien compris le concept, on va passer à l'affiche du jour. Marseille, Monaco. De toute façon, tous les matchs je l'aime sont les plus attendus. Bien sûr, je te donnerai mon pronostic en fin de vidéo. C'est censé être une affiche du haut de classement. Nous, de toute façon, nous n'acceptons que l'excellence. Mais en réalité, pas du tout. Surtout Monaco qui est 19ème de Ligue 1. Mais non, ce n'est pas possible. Revois tes chiffres, mon cher ami. Et Marseille, 6ème à 5 points de la 3ème place. Ces deux équipes sont dans une période catastrophique pour leur club. Marseille, récemment éliminé de la Coupe de France par Andrézieux. Mon vieil, il ne m'en parle pas. Et notamment une campagne européenne en Europa League cataclysmique. Où ils sont sortis des poules avec un seul point. Pour le dernier finaliste de cette compétition, ça la fout mal. Ah ça va, n'en rajoute pas toi aussi. Mais surtout, une atmosphère autour du club catastrophique. Les supporters ne sont pas contents. Ils ont essayé de taguer la commanderie. Ils ont voulu frapper les joueurs. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Et je ne sais pas ce qu'ils avaient comme intention de faire. Pourquoi ils sont allés là-bas. Pourquoi ils ont fait n'importe quoi pour aller là-bas. Tu peux manifester ton mécontentement en faisant autre chose. Parfois, on a pu voir le vélodrome très peu rempli. Ça nous fait au moins un point commun. Car ça, nous, on connaît bien. Bah ouais, mais c'est normal aussi. Qui sait peut-être que la Coupe d'Europe, la Coupe de la Ligue et la Coupe de France ne faisaient pas partie des objectifs de l'OM. Bon, écoutez-moi bien, trocheur de camp. L'objectif à l'OM, c'est de tout gagner. On est d'accord, cet accent marseillais est le plus pourri de l'histoire. Wesh, il est normal ou lui. Oh, il a ni tout gagné. Mais c'est un fou, c'est non qu'il gagne ni en tout. L'entraîneur et le président sont ultra menacés. On ne va pas se mentir. Plus grand monde veut voir Garcia à la tête de l'OM. C'est le premier truc sensé que tu vis depuis le début de ta vidéo. Mais après, le problème, c'est que ça coûterait trop cher de le virer. Encore une mauvaise décision du président. Mais ce n'est pas le sujet, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Des joueurs sur le terrain qui semblent complètement perdus avec des manques de repères. Limite, ils marchent, on dirait qu'ils n'ont pas envie. Avec un gros manque de confiance. Au niveau du Mercato, pour l'instant, rien. On parle de Balotelli. Un jour, il est là. Un jour, il n'est pas là. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'il ne jouera pas contre Monaco. Bref, une période très très compliquée pour l'OM. Du côté de Monaco, une période catastrophique. Une demi-saison catastrophique. En championnat avec des attitudes complètement scandaleuses. On dirait que c'est une DH. On dirait que c'est des joueurs de district sur le terrain, certaines fois. Et oh toi, n'oublie pas la Ligue des Champions aussi. Comme en Ligue des Champions, éliminé avec un seul point. Non, parce que ça se fout de la gueule de l'OM. Mais c'est pas mieux. Un changement d'entraîneur qui a pour le moment pas eu l'effet escompté par les dirigeants de la SM. Avec l'arrivée de Thierry Henry. Enfin un nom de la stature de notre pays, monsieur. Qui malheureusement a dû faire face à beaucoup de blessés. Et il a dû parfois faire jouer des joueurs de CFA très jeunes. Mais il y a quand même plus de points positifs du côté de Monaco en ce début de saison. Des joueurs blessés reviennent, même s'il en reste encore. Mais déjà, quand tu vois Ronnie Lopez qui revient, qui a été le meilleur joueur de l'ASM l'année dernière. C'est très important. Et très encourageant. Eux ont gagné en Coupe de France et en Coupe de la Ligue. Deux matchs en 2019, deux victoires. Même si c'était au tour au but. L'avantage à Monaco, c'est qu'il n'y a pas cette pression médiatique et cette pression des supporters. Ah mon vieux, c'est normal, il n'y a personne dans leur stade. Mais aussi du 109 côté de Monaco. Naldo, un très grand défenseur. Enfin, quand je dis grand, c'est vraiment par la taille. Par le talent, on le jugera peut-être sur ce match. Mais il peut amener toute son expérience. De toute façon, ça sera toujours mieux que Jemerson. Normalement, Fabregas devrait signer à Monaco. Après, je pense qu'il ne jouera pas ce match, qu'il ne sera pas encore qualifié. Alors, l'équipe de Monaco pourra ressembler à celle-ci. Donc, Benaglio ou Subasic dans la cage. Glick et Naldo avec Enrich et Baraka. Au milieu de terrain, Tillmans, Aoulu. Grand-Cyr, Lopez, Falcao, Sila. Et surtout, côté de Monaco, si tu te réfères aux matchs de Coupe de la Ligue contre Rennes, il y a du mieux. Il y a du mieux dans le jeu. Il y a du mieux dans l'état d'esprit. Tout va un peu mieux du côté de Monaco. Marseille risque de jouer avec Mandanda, Rami, Rolando, Amavi, Sakai ou Sarr. Trottman, certainement, avec Gustavo. Thauvin, Payet au Campos. Et Mitroglou ou Germain devant. Petite parenthèse, si vous ne voulez plus de Germain, nous, on le récupère bien à Monaco. Donc voilà, entre deux équipes nulles, tu ne peux pronostiquer qu'un nul. Pour moi, il y aura un match nul à ce match. Parce que Marseille, en ce moment, on n'est pas en forme et Monaco commence à renaître de ses cendres. Je vois un 1 partout avec un but de Falcao et Germain. Donc voilà, c'est le moment que vous attendez tous. S'il n'y a pas match nul entre l'OM et Monaco, je m'engage à m'entarter la gueule. Et de faire ma vidéo de top et flop avec la figure entartée. Et vu que l'OM va gagner, on va bien rigoler. Bien sûr, pour que ça soit plus rigolo, je te laisse mettre ton pronostic en commentaire. Histoire que je ne sois pas tout seul à prendre des risques. Même si toi, tu ne risques pas de te faire entarter la gueule. J'ai sûrement oublié quelque chose. Donc je te laisse me rectifier en commentaire. De me mettre ton pronostic pour ce match. Avant de se quitter, n'oublie pas que le meilleur du foot est sur mes réseaux sociaux. Au monde a fait chaud. Pour ça, va faire un tour dans la description. Et tu as l'obligation de t'abonner, partager, commenter et liker cette vidéo. C'était Raphaël pour vous servir. Restez branchés. On est ensemble mes assassins. Et faites-moi rêver.